Une nouvelle vidéo essentielle sur cette fabuleuse chaîne YouTube, chers amis, toujours dans la joie et la bonne humeur. How to introduce yourself in English. Comment vous présenter en anglais. Donc c'est l'objectif de cette vidéo, une fois que vous l'aurez regardée, vous avez toute la template, c'est-à-dire tout le schéma, tout ce qu'il faut faire pour cette partie essentielle évidemment de l'anglais. Mais l'anglais pratique votre anglais, vous présentez, puisque c'est quelque chose qu'on fait bien évidemment très régulièrement. Alors vous allez adapter à la situation, ok ? Mais moi je vous donne vraiment tout ce qu'il vous faut pour vous présenter en anglais. Première chose, l'introduction, ok ? Donc comment on amène les choses ? Très important, si je vous dis salut, je ne sais même pas pourquoi je vous l'écris, pardon. Si je vous dis salut en anglais, franchement en français, c'est un peu familier, on est d'accord. Vous n'allez pas dire salut le premier jour dans une nouvelle entreprise ou même à votre boss, etc. De la même façon qu'on vous voit quand même encore assez régulièrement, etc. Chez les anglophones, de manière générale, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup moins de distance en fait sociologiquement entre les gens. Et du coup, ça se ressent, je trouve, enfin c'est pas je trouve, ça se ressent dans la langue. Ce qui fait qu'un hi, un hello au travail alors que vous n'oseriez jamais dire salut dans un environnement francophone, ça passe sans aucun problème, ok ? Donc ça, il faut que vous en ayez vraiment conscience. Et ce n'est pas hello, c'est hello, ok ? Accent tonique ici, vous avez une diphtongue. Let me introduce myself, I haven't introduced myself, bonjour, on pourrait même le traduire le hello par tout simplement bonjour en fait, c'est même plus bonjour que salut. Permettez-moi de me présenter, je ne me suis pas présenté, ok ? Good morning, good afternoon, good evening, etc. Si vous les connaissez, mais je vous les ai remis pour que ça soit bien complet, ce qui compte ici, c'est vraiment la traduction. Donc ne me faites pas, pardon, un good morning, ok ? Good morning, good morning, good afternoon, ok ? Good evening, c'est un ylon ici et accentuation ici, ok ? Evening, evening, ok guys ? Bon, de toute façon, tout ce que vous voyez aujourd'hui là, et notamment ici sur cet écran, présentement, vous pouvez le télécharger en PDF et vous pouvez faire le quiz pour voir si vous avez bien tout retenu. C'est très simple, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo si vous êtes sur mobile, sur l'ordinateur, vous verrez le i et pour les autres, vous avez le lien pour tout récupérer juste en dessous dans la description. So, après, qui vous êtes ? Pour demander à quelqu'un comment il s'appelle, mais aussi vous l'avez vu ici, enfin vous le voyez ici, pour répondre. Mais oui, parce que ce que vous voulez, ce n'est pas seulement vous présenter, c'est aussi pouvoir poser la question à la personne. Et là, c'est parfait, vous avez toute la nomenclature pour commencer un dialogue. What's your name ? Intonation qui descend, hein ? What's your name ? My name is... Et très souvent, vous entendrez tout simplement, parce que les anglophones sont concis, I'm ou I am, ok ? So, I'm Adrian. I'm... Adrien. Mais le un, chez les anglophones, c'est compliqué. I'm Adrian. I'm Adrien. My name is... Ok ? Ça, c'est très pratique. C'est très, très utilisé, cette forme courte. Nice to meet you. Pleased to meet you. Ok ? Attendez, hop, ça devrait s'afficher le to meet you. Ok ? So, nice to meet you. Il l'on. Pleased to meet you. C'est une forme qui est un petit peu plus polie, mais rien de très formel. D'accord ? Donc là, on a vu l'introduction, demander qui est-ce et vous dire qui vous êtes. Ok ? Maintenant, passons toujours dans la joie et la bonne humeur, à l'âge, chers amis. Alors, c'est à la fois basique, mais c'est aussi plein de pièges. Donc, il faut absolument qu'on le revoie parce que je vois encore beaucoup, beaucoup de fautes. D'accord ? Donc, how old are you ? Même chose. Bon, ça, c'est pour demander l'âge. Il faut l'apprendre par cœur. Vous descendez. How old are you ? Ok ? Et là, si vous ne voulez pas vous embêter, vous dites I am. D'ailleurs, ça nous fait penser à ce qu'on a vu avant. Ou en forme contractée, I am. Et vous mettez simplement l'âge et un point, bien sûr. I am 62. I am 35. I am 20. Donc, 62. 20. Ok ? Mais, si vous voulez la forme qui est un peu plus longue. I am 35 years old. I am 20 years old. I am 62 years old. Ok ? Mais vous n'oubliez pas le S. Je vous en supplie. Et vous mettez toujours, entre la dizaine et l'unité, un hyphen. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Bravo, vous l'avez compris. Vous le saviez déjà. C'est parfait. Donc, ceci est un Y. C'est un trait d'union. Ici. Il y a toujours un trait d'union en anglais, entre la dizaine et l'unité. I was born. Là, faites très attention. C'est to be born. Je suis né. À apprendre par cœur. D'accord ? I was born on October 27. On October 27. On October the 27th. Etc. Ok ? Vous pouvez rajouter l'année. C'est pour ça que je vous dis etc. La forme la plus simple, c'est le TH. I was born on October 27. C'est typique de l'American English. Les anglophones, les britanniques préfèrent une forme un peu plus développée. Ok ? Il y a quelques différences entre l'anglais britannique et l'anglais américain. Celle-ci en fait partie. Mais il n'y a pas de souci. Vous serez compris dans les deux cas. Il n'y a aucun problème. Ok ? So I was born in France. Toujours avec la majuscule. Ok ? In 66. Et là, vous retrouvez votre trait d'union. Je suis né en France en 66. I was born in France in, I don't know, like 2004. Là, vous êtes très très jeune. Moins de 20 ans. Enfin, ça dépend au moment où vous voyez cette vidéo. Ok ? Ensuite, nationality. So age, nationality. Nationality. Where are you from ? Where do you come from ? Ok ? C'est la même chose. Elles sont équivalentes. Where are you from ? Where do you come from ? D'où venez-vous ? De quel pays tu viens ? Ok ? Vous pouvez l'utiliser facilement, mais adaptez évidemment votre anglais au contexte parce que parfois, ça ne va pas forcément être poli ou ça pourrait poser problème de demander là où la personne, elle vient. Donc, je vous fais entièrement confiance. Moi, je vous donne les éléments linguistiques. Évidemment, après, vous adaptez en fonction de la situation. Quand vous dites, je suis français, c'est donc française, je suis suisse, américain, américaine, je suis britannique. Pourquoi je l'ai mis ici alors que je ne précise pas le féminin par rapport au masculin d'habitude ? Tout simplement parce que pour vous montrer qu'évidemment, en anglais, il n'y a pas d'accord en genre. Il n'y a pas d'accord en nombre. Les adjectifs restent toujours invariables. Et ça, c'est parfait pour nous. Par contre, on n'oublie pas pour les nationalités, les adjectifs de nationalité, et je vous en supplie, de mettre une majuscule puisque très souvent, je vois ça. Ok, I am French. Non, déjà, c'est une majuscule, et là aussi, c'est une majuscule. Ok, guys ? C'est très important. Je viens de France, je viens de Paris. Et en fait, c'est I'm from France, c'est I'm French. C'est exactement la même chose. Donc là, vous êtes paré à la fois pour parler d'où vous venez, votre nationalité, votre culture d'origine, etc. Age et votre âge. Ensuite, et on va faire un petit exercice à la fin, vous allez voir. Sur une présentation complète. So, where do you live ? Where do you live ? Où habitez-vous ? Alors, to leave, c'est laisser quitter. C'est un I long. Et to live, faites bien attention, c'est un I court. Donc, ce n'est pas where do you live ? Non, where do you live ? Where do you live ? I live in Paris. Ok ? I lived in Paris for two years. I have lived in Paris for two years. Ça, il faut absolument que vous en compreniez bien la différence. Ok ? Quand on parle d'habiter, quand je vous dis j'habite à Paris, c'est sous-entendu que je suis en train d'habiter. Ok ? Donc, souvent, ce qu'on fait en anglais, sauf si on veut vraiment insister, on met la forme simple, on ne met pas la forme continue. On ne dit pas I'm living in Paris. Ok ? On met simplement la forme simple parce que c'est sous-entendu pour ce qu'on appelle les verbes d'état, comme to be, to live, que c'est quelque chose qui est en train de se passer. Donc, ça ne sert à rien de mettre une forme continue, on privilégie la forme simple. C'est une sorte de vérité générale, un fait établi. Ok ? I live in Paris. I lived in Paris for two years. Donc là, on emploie un prétérit. Je vous rappelle que le prétérit, c'est exactement le même temps que le past simple. Donc, le prétérit, qui a exactement le même nom que le past simple, c'est deux dénominations pour le même temps, permettent de décrire des situations délimitées dans le temps. J'ai vécu à Paris en deux ans, pardon, pendant deux ans, c'est fini. C'était long, c'était pendant deux ans, mais c'est exclusivement dans le temps. Dans le passé, pardon. Dans le temps aussi. C'est pour ça qu'on emploie ici le prétérit. Mais si je vous dis, je vis à Paris depuis deux ans, ça a commencé il y a deux ans dans le passé, ça continue. Du coup, je fais quoi ? J'utilise un present perfect. Donc, ne vous trompez pas, puisque la grammaire en anglais est essentielle. Et dès que vous voulez vous exprimer correctement, même pour des choses basiques, vous avez besoin de cette bonne grammaire, de ces structures. C'est pour ça que je veux absolument que vous compreniez ceci, chers amis. State of mind. Donc, votre état d'esprit. State of mind. J'aurais peut-être dû le traduire, mais je le fais à l'oral. Comment allez-vous ? Comment allez-vous aujourd'hui ? I'm good. I'm well. I'm doing good. I'm doing well. I'm fine. Ça va bien. Merci. Thanks for asking. Tenez, je vous le rajoute, celle-ci. Thanks. Avec le S. For asking. Merci de demander. Thanks for asking. I'm okay. Ça va. I'm feeling bad. Ça ne va pas bien. Ou même, comment ça va ? Mal. I'm feeling bad. I'm okay. I'm good. I'm well. I'm fine. I'm doing good. I'm well. I'm doing well. Sorry. How are you today ? Donc là, vous avez un ensemble de phrases qui est largement suffisant pour décrire votre state of mind, votre état d'esprit. Ensuite, occupation. Donc, qu'est-ce que c'est l'occupation ? Alors, ce n'est pas l'occupation, c'est la profession. Attendez. Attention. What's your occupation ? Quelle est votre profession ? Ou what do you do for living ? Living. Et pas leaving. Okay. Ce n'est pas leaving. Comme ça. I'm leaving. I'm leaving. Je suis en train de partir. Okay. And what do you do for a living ? C'est un « e-cours ». Qu'est-ce que tu fais ? Que faites-vous dans la vie ? Et bien sûr, on ne fait aucune différence entre le « vous » et le « tu ». Okay. So, what's your occupation ? What do you do for a living ? I work. So, vous pouvez privilégier celle-ci. Okay. I'm Adrian. I'm 35. I'm a teacher. Okay. Oh, I'm a coach. I'm a nurse. I'm a policeman. I'm a doctor. I'm a mechanic. Okay. Mechanic. Donc, garagiste, mécanicien. I work. Mais faites bien attention. I work. I work as a teacher. Lorsque vous l'employez « je travaille comme », il faut toujours rajouter l'article. Donc, ne vous faites pas voir là-dessus. Okay. Donc, ça, c'est pour le « occupation ». So, I'm ou « I work as a ». Okay. Thank you, guys. Hobbies. Les loisirs. Okay. So, what are your hobbies ? Quels sont tes loisirs ? What is your favorite pastime ? Quel est votre passe-temps favori ? Okay. What are, what is ? Okay. What are your hobbies ? What is your favorite pastime ? I like music. Okay. Donc là, vous avez vos deux questions. La moins courante, c'est celle-ci. Mais je voulais quand même élaborer comme on fait une vidéo complète. What are your hobbies ? Okay. Or, what do you like to do in your free time ? Qu'est-ce que vous aimez faire durant votre temps libre ? What do you like to do in your free time ? In your free time. So, I like music. Do you like music ? Yes, you do. Perfect. In your free time. Durant votre temps libre. Durant votre temps libre. I love watching movies. J'adore regarder des films. I'm into. To be into something, c'est faire quelque chose. I'm into dancing. Je fais de la danse. Sous-entendu, quand vous dites ça, on comprend bien que vous avez au moins un goût pour cette activité. I'm into, I don't know, like, driving sports cars. I'm into, I don't know, I'm into reading books. J'aime lire des livres, okay ? I'm into watching movies, okay ? I enjoy dancing. J'apprécie. To enjoy, c'est vraiment vous aimez bien quelque chose, okay ? I enjoy dancing. I'm into dancing. I love watching movies. And I like music. Like. C'est apprécier, to love, c'est vraiment aimer, avoir une passion pour quelque chose. Donc, en fait, to love est supérieur à to like, okay ? C'est vraiment important de bien comprendre, de bien faire la différence entre ces deux-là. To love, to like. To love, c'est vraiment j'aime beaucoup. J'adore. J'ai une passion. D'ailleurs, pour dire je t'aime, on dit I love you. On ne dit pas I like you. Si vous dites I like you, c'est je t'aime bien, mais bon, pas trop quand même. Okay ? Donc, faites bien attention à ça. À moins que ce soit ce que vous souhaitiez dire. Mais je vous laisse en être le propre juge, bien évidemment. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger votre PDF, tout le récap du cours et faire le quiz d'application. Vous cliquez sur le I en haut à droite si vous êtes sur ordinateur. Vous avez le lien dans la description si vous êtes sur mobile, juste en dessous de la vidéo. Status. I'm married, I'm single, I'm divorced. Je suis marié, je suis célibataire, je suis divorcé. Married, pas maride. I'm married, I'm single, I'm divorced. Et là, ce qui fait toute la différence, c'est I'm divorced. C'est la première prononciation qui nous francophones nous viendra à l'esprit. Je pense que vous serez d'accord avec ça. I'm divorced. Okay ? I have two children. Parce que l'accent tonique, il est là. I'm divorced. Okay ? I have two children. So, faites bien attention aussi. Comme je vous le disais, ça paraît simple tout ça, mais il y a toujours des petits pièges dans lesquels nous ne tombons plus du coup. One child, two children. Children. Alors, vous pouvez aussi employer le mot kid au singulier et au pluriel. Il n'y a aucun souci. Certains vous diront, c'est moins poli, etc. Absolument pas. C'est du langage courant. C'est moins formel que child, children. Quand vous remplissez des formulaires administratifs, par exemple en anglais, vous verrez child, children. Et moins kids. Mais à l'oral ou même à l'écrit pour échanger, il n'y a aucun souci. I have two children. Je n'ai pas d'enfants. Et les good manners, because we are good people, parce qu'on est des gens bien. So, thanks, thank you, okay ? What about you ? What about you ? Vous voyez le rythme ? What about you ? What about you ? How about you ? Alors, celle-ci, elle est moins employée. Elle est courante tout de même. Elle est moins employée. Le what about you ? C'est le plus courant. Et vous, okay ? Et vous vous souvenez aussi du thanks for asking ? Merci d'avoir demandé dont je vous ai parlé juste avant. So, oh my goodness. Eh oui, mon écriture ne s'améliore pas. Ce n'est pas comme les bons vins. Elle ne s'apprécie pas avec le temps ou alors très lentement. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Thanks for asking. Merci d'avoir posé la question. Merci de demander. Bon, regardez. Et vous aurez la traduction aussi. Je vous la mettrai dans le PDF que vous pouvez télécharger si vous voulez avoir la traduction. Mais là, on va la faire ensemble. Allez-y, traduisez cette première ligne. Et après, je le fais avec vous. Yeah ? Bonjour, mon nom est Paul. Je m'appelle Paul. Plutôt, je m'appelle parce que mon nom est, ça fait un peu traduit de l'anglais. Bonjour, je m'appelle Paul et j'ai 45 ans. Forty. Five. OK. Et faites attention à ne pas écrire comme ceci. OK ? Alors, il n'y a pas de U et vous n'oubliez pas l'accent, le trait d'union. OK ? So, I'm French and I live in France near Paris. OK ? So, je suis français et je vis en France près de Paris. I was born in Montpellier, but my parents, my parents moved to Paris when I was 13. 13. Accent tonique sur le teen. OK ? So, je suis née à Montpellier, mais mes parents ont déménagé à Paris quand j'avais 13 ans. Et là, vous voyez, ils ont déménagé à Paris quand j'avais 13 ans, c'est délimité, stricto, sensu, dans le passé. Du coup, on n'a pas assez composé en français, mais on a bien évidemment un prétérité en anglais. I'm a Spanish teacher. I work as a Spanish teacher. And I've been teaching for 20 years now. Donc, je suis professeur d'espagnol et j'enseigne depuis 20 ans maintenant. OK ? Processus répétitif d'une activité qui a commencé dans le passé, qui continue encore au moment où on fait la phrase dans le présent. Nous avons un beau present perfect. Continue. I met my first wife when I was 25. J'ai rencontré ma première femme quand j'avais 25 ans. Donc là, c'est tout au prétérité, évidemment, aussi. We were et pas we were. Were. Traduisez en même temps avec moi, chers amis. On ne se relâche pas. On a bientôt fini, mais on ne se relâche pas. Pas tout de suite, en tout cas. We were married during 10 years. Then we divorced. Là aussi, un beau prétérit. Nous avons été mariés pendant 10 ans. Ensuite, nous avons divorcé. I've been married for the second time for two years now. And we have three beautiful children. So, je suis marié en seconde note depuis deux ans maintenant. Ou pour la deuxième fois. Allez. Et nous avons trois enfants. I like watching soccer. Vous traduisez avec moi, j'espère. Alors, I like watching soccer on TV and playing tennis. What about you ? Ok ? Donc, j'aime regarder le foot. Alors, soccer, c'est le foot en American English. Ok ? I like watching soccer on TV. J'aime regarder le foot à la télé et jouer au tennis. What about you ? How about you ? What about you ? Et vous ? Ok ? C'est tout bon ? Parfait. Si vous avez des questions, vous les mettez juste en dessous, chers amis. Je reviendrai vers vous, bien évidemment. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Elle est vraiment massive. Vous pouvez mettre un like. Si tel est le cas, un petit pouce bleu juste ici en bas à droite. Et téléchargez votre PDF et votre quiz si vous ne l'avez pas fait en cliquant sur le « i » en haut à droite si vous êtes sur ordinateur, si vous êtes sur mobile, tablette. Ça se passe. Vous avez le lien puisque lui, il ne s'affiche pas en fait. C'est YouTube, ce n'est pas moi. Qui se trouve le lien dans la description pour en profiter. Et je vous mettrai évidemment la traduction aussi. Bye bye ! Have a nice day, guys ! A très vite dans la joie et la bonne heure. A très vite dans la joie et la bonne heure. Sous-titrage ST' 501